Au Burkina Faso, deux personnes dont un douanier tué dans une attaque aux frontières du Mali et du Niger. L'attaque a été perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi à Marcoyer par des individus dotés d'armes de guerre selon une source sécuritaire. Au Gabon, des troubles post-électoraux ont touché plusieurs villes de province, notamment dans le nord, proche du Cameroun, où la situation est particulièrement tendue. Une vingtaine de leaders de l'opposition et de la société civile sont toujours sous la surveillance de la gendarmerie au QG de campagne de Jamping. En Afrique du Sud, 51 personnes sont tuées par jour, soit une augmentation de 4,9% sur un an, selon les chiffres de la criminalité publiée par la police, qui a dénoncé une culture de la violence dans ce pays. Sur quatre ans, le nombre d'homicides a augmenté de 20%. Au Mozambique, plus d'une centaine d'attaques contre les albinos sont hétéro-censées depuis 2014, a déploré vendredi une experte de l'ONU, en évoquant la possible implication de réseaux criminels venant de Tanzanie et du Malawi voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada